bonjour à tous et toutes toutes et tous partons je ne sais plus parler français j'espère que vous allez bien moi je vais mieux je j'avais enfin je connais bien mon corps dans le sens mon organisme en sens que j'avais besoin de faire de dos j'ai encore d'une nuit pour me refaire retrouver la pleine santé quoi alors je suis pas encore au top 100% mais je tends vers le 100% top form et à cette nuit de samedi à dimanche m'a fait un bien fou j'ai dormi comme une masse j'en avais besoin donc là je pense que je vais vous allez me retrouver tout fou fou comme d'hab un week-end où je suis bien et entendez mon message voici qui fut jadis une cité comme tant d'autres étendant ses fiers bâtiments sous la majesté du soleil notre roi proxellis était bon et juste et savait contenir les escarbouches que nous infligeait les gobelins et les hommes bien des années après la mort de proxellis en la fatale année 226 notre soleil commença à décliner et un hiver éternel s'installa sur l'autre monde sa majesté l'honne shire d'ing fils de poxellis décida de faire migrer toute la cité d'arx sous terre dans une ancienne mine à cette occasion tous les conflits entre les races d'arx s'estompèrent humains nains mais aussi trolls et gobelins furent unis pour une même survie cette migration dura cinq années pendant lesquels le soleil disparu complètement de nos cieux toutes les races s'aménagèrent des lieux de vie dans ce nouveau cadre et petit à petit les relations entre tous sont redevenues celles qu'elles étaient par le passé mais aujourd'hui le mal est à nos portes akhba le dieu de la destruction est sur le point par ici dépêchez-vous ne laissez pas s'échapper c'est bon alors si j'ai bien fait mon boulot c'est reprise sauf que j'ai mal fait mon boulot c'est pas reprise ah merde faut bien regarder les dates et l'heure je crois que c'est secte en bas en 10 ici à temps c'est avant ou après les gars qui qui transforment la puce en monstre qui lui Oh merde il m'a vu lui, oh merde Merde je sais plus comment je passe en mode combat moi, je connais même plus mes touches, je crois que c'est tab mais je vais le faire au clavier du coup Oh ils sont coriaces, putain la vache ils sont balèges les gars, j'arrive pas à les buter Attends c'est moi qui suis accroupé ou ? Alors lui je l'ai buté, je sais pas si je peux tous les descendre Voilà lui je l'ai eu, il doit y en avoir d'autres Et le rituel avec la gamine il était où ? Putain je sais plus où c'était je suis perdu, je suis complètement largué Non ils venaient de là et ils allaient par là, nuance Je pense pas qu'ils allaient là, je m'en souviens pas Ah si il passait peut-être par là Mais non c'est là Non 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 je me plante, je suis revenu sur mes pas Là il y a les plus Le coffre piégé de mes deux Là il y a une porte, je sais pas si je peux là Invisiblement on va aller Ah non parce que je suis en mode combat bah oui tu m'étonnes Je peux pas interagir Je sais plus Ah j'ai retrouvé la carte Ah c'est comme ça que je bascule du mode interaction au mode patatage en règle Il y a rien que j'ai dit Il y a rien que j'ai dit il y a Bon bref c'est pas pour 3 pièces d'or mais Mais non mais Putain je voulais pas tout prendre mais euh Pfff Ah oui il y a lui à qui j'ai pété la figure Il y a un anneau d'argent au collier Oui je lui remets là Ouais bah ça fait beaucoup d'armes Ah putain mais il y a des Depuis quand je me trimballe avec des runes que j'ai pas lues Mega Spatium Bah oui il faut que j'apprenne mes trucs moi Qu'est ce que j'ai appris en magie moi Oh sort de niveau 10 Provoque une intense combustion de toutes les cibles présentes dans la zone affectée par le sort Fournaise Wouh c'est violent Incandescence Provoque une intense combustion sur la cible du sort Ah je peux faire cibler ou euh grouper Énorme Dresse un mur de flammes Lance un projectile Ah Soigne le lanceur de sort ainsi que les créatures présentes dans le périmètre Attention ce sort peut aussi sous-niveau d'ennemis Ah 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 L'idée me plait beaucoup Le mec il est barge il est Il est masochiste Je soigne mon ennemi pour qu'il meure un peu plus longuement Oh Bah voilà Et bah Rara qui est mort Ah oui j'avais pas vu de l'autre côté de la De la Dexdou là Euh Moi je suis revenu à mon début là Ah ça c'est pour changer mes niveaux donc ça ne va pas Ça ne va pas Ça ne va pas Oh il faut que je visite bien la zone moi Alors attends Alors attends J'ai enregistré dans la secte parce que J'ai progressé là par rapport au plus d'avoir pas été deux mecs Ah je serais pas allé par là Ah je serais pas allé par là Là ils vont m'avoir là Là ils sont trop nombreux ils vont exploser là Toi je t'ai but Toi je t'ai but C'est le monde Bouge pas Ils vont y passer les salés gros Vilain Rave Pauvre gosse Attends je te libère Enfin si je peux Merde mais En fait cet idiot il m'a soigné C'est marrant il a exactement exécuté l'avertissement que j'avais dans mon livre de sort C'est à dire que si vous faites trop proche de vos ennemis vous les soignez aussi Et c'est ce qui s'est produit pour moi Et la fille elle est en vie ou elle est morte ? J'ai pas compris là N'oublie pas que la puce est morte Oh gamine Non Non La douce enfant Que lui arrive-t-il ? Non Elle était en vie à mon arrivée Elle est mourue mourue ? Ah comment faire ? J'y étais presque mais euh... Oh la pauvre Je trouve qu'elle a une grosse main pour une enfant Ha 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 Elle a des mains disproportionnées Ou alors ça va être une grande nana plus tard quand elle aura sa taille adulte Oh pauvre chat va Elle est mourue Faut que je la sauve Je peux la sauver C'est ça qui me porte dans le... Dans la... On le courage Je peux sauver la miss Je le sais Euh... Alors attend C'est quoi... C'est quoi ? J'ai l'impression qu'il ne s'est pas payé demain à jouer Oh la la, comme on clera à gigler Ah merde Non, j'arrive trop tard Oh, elle est transformée en truc qui mêle Oh la pauvre Je suis arrivé trop tard C'est quoi cette horreur ? Non mais franchement Non mais je peux sauver la gamine, je sais que je peux le faire C'est bien Oh la manche La créature de cauchemar Ouh, je vais y arriver, je vais y arriver C'est bon 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 C'est parti. Il m'a redonné ma vie c'est abruti. Malin le mec. Génial. Le mec il m'a redonné ma vie alors que je l'assassinais. C'est juste trop fort. Voilà. Là au moins j'aurai la paix. Attends bouge pas gamine. Au moins là il a envie. Je me demande si dans la première Rix j'ai pas eu le malheur d'avoir un... Alors ça joue vous savez dans la technique des jeux vidéo dans les boîtes de collision. Ce qu'on appelle les boîtes de collision. J'ai peut-être frappé la pauvre demoiselle. J'ai eu un coup de couteau qui est parti sur elle en fait. Et je l'ai pris. Sans le vouloir évidemment. Attends princesse. Je vais te sauver ma pauvre. Tu vas être traumatisé. Je sais pas comment je te libère. Bouge pas. Bouge pas Chani. Ne bouge pas c'est moi. Tu vas pas être sacrifié. T'inquiète pas. Ouais c'est bien. Libère-toi. Ouais bravo gamine. Je suis là. N'aie pas peur. Ah je suis content que t'aies regagné ta liberté. Bouge pas ma puce. T'es en plus grande sécurité avec moi. Je vais te détoffer. C'est quoi ça ? Un instrument de sacrifice. Oh bordel. C'est fermé. Tu m'étonnes. Non mais tu vas retrouver ta maman. T'inquiète pas ma grande. Oh il avait du fromton lui. Oh la vache. Là dans l'inventaire il y a beaucoup d'anneaux. Ah oui avec mon sac, avec mon habillage de chêne. Vous voyez pas forcément. Ils ont beaucoup de bijoux sur eux mais. Alors là il y avait un mec. Ça devait être le chef. Qui avait une... Un truc enchanté là. De... De... Qui est non identifié d'ailleurs. Parce que... Pardon. J'ai pas le niveau requis pour identifier encore la magie sur place. Dans les bijoux. Mais... Non mais elle me fait flipper la noiselle. Attends. Faut s'assurer que la voie est sûre. Elle continue à... Bon. Il y a un foutu rat là-bas. Attends. Je vais me faire le fichu rat de mes deux. Voilà on n'a pas pu. Voilà on n'a pas pu. Est-ce que je peux demander à un garde de venir m'accompagner pour aller chercher la puce. Elle est traumatisée. On voit qu'il y a une porte. Mais non mais c'est par là que j'étais arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Pauvre chatte ! Est-ce que tu veux m'écouter, Miss ? Alors, je peux pas interagir avec. Non, mais je peux peut-être demander à Carlos de m'accompagner et puis elle acceptera de le suivre. Ah merde ! Le truc ferme plus. C'est quoi ce que tu sais ? Même là, on devine un chemin en fait. Mais il faut monter. Chose que je ne sais pas faire. Ouais, il y a un jeu de plateforme à se coltiner, là, ça se voit. Mais c'est pas pour maintenant. Oh oui, non, mais non, mais... Oh, les farceurs ! Bonjour, Olive, qui es-tu ? Alors, je suis content que tu es là parce que je sais que tu adores le jeu. Alors, moi, je vais mieux. Toi, j'espère que tu vas mieux aussi. Eh bien, figure-toi. Tiens, je vais te montrer. Je ne sais pas si tu as vu l'image. Je suis super content. Pourquoi ? Parce que... La dernière fois que j'avais joué à Arx Fatalis, si tu veux, il y avait la secte, là, j'avais vu. Il y avait des mecs. J'ai le niveau pour les trucider. Regarde, la puce, elle est sauvée. Je suis content, elle n'a pas été sacrifiée en monstre horrible. Ce que j'avais vu précédemment. Bon, là, j'ai un petit bug parce que la pauvre Shani, quand je l'ai libérée, elle a voulu courir hors de la salle, ce qui est parfaitement logique. Sauf que pour éviter d'avoir un assaut d'autres gars qui viennent me patater alors que j'étais dans le mal, j'avais refermé la porte. Et elle, elle a paniqué. Bah oui, elle a buggé. En fait, elle est paniquée, ce qui est logique. Mais j'avais fermé la porte, c'est pour ça qu'elle n'a pas trouvé le chemin pour se barrer. Elle est comme ça depuis 10 minutes. Et je ne peux pas interagir avec la puce. Donc, je serais tenté de retourner, tu sais, dans le patelin des humains pour aller voir Carlos, le chef de la garde, et lui faire comprendre qu'il faudrait qu'il m'accompagne pour qu'on ramène la gamine auprès de sa mère. Voilà. Ce qui serait logique d'un point de vue scénaristique. Et à part ça, je n'ai rien fait d'autre. Je suis loin d'avoir tout découvert dans ce sous-sol qui est... qui est spécial. Je lui ai pris ses côtes, lui. Ah non, je n'ai pas pris ses côtes au rat. Wow, j'ai 20 côtes crues de rat. Mais je vais carburer au rat dans les heures qui vont venir. On laisse tomber. Alors, il m'est arrivé un truc marrant dans la bataille. C'est que le grand Manitou de la secte, quand je le patatais, il a voulu se soigner. Eh bien, je me suis collé à lui et j'ai bénéficié de son soin. Donc, cet abruti, quand je l'ai buté, j'avais la santé à Donf. Ah ah ! L'énorme avantage. Toi, tu ne sais pas quoi faire pour le bug. Ah oui, ouais. On va voir, on va improviser. On va voir s'il y avait une roue de secours. On est en programmation. Ça va être rigolo. Mais je suis trop content d'avoir sauvé la gamine. Parce que j'ai vu l'échec quand elle mute en un monstre épouvantable des Enfers. Et... C'est bien conçu. Ça fait flipper. Je ne sais même pas où je vais. Je suis complètement largué. Il y a tellement d'endroits à suivre. Oh, le réseau de galerie. Ah oui, là, il y a un champ de force. Il y a un truc. Il va falloir que j'apprenne à faire péter plus tard en magie. Là, on n'a pas pu continuer de creuser sinon ça pétait, visiblement. La jaune interdite. Un jour, je saurais faire sauter cette jaune. Un jour. Oh mon dieu ! Là, c'est un début déboulis, là ! qui a fait peu, là ! Oui, c'est un sort de soin qui soigne aussi bien les ennemis que prête-soi à mort de rire. Bah, tu vois, comme je l'avais lu dans le manuel, c'est un sort que je peux faire. J'ai tout de suite compris qu'il est soigné. Il s'était barré dans un angle de la pièce. Et je l'ai plaqué. Donc comme ça, j'ai profité de son soin. Donc j'étais en pleine forme à l'issue du combat. C'est le truc. Le beurre, l'argent du beurre et la cuillotte de la crémière comme on dit familièrement. La totale. Là aussi, je n'ai pas prélevé mes côtelettes de rat. Ah si, là lui, il n'a plus rien. Il ne faut pas. Il faudrait que je mette un froc. Je suis encore pieds, jambes nus. J'avais un froc chez les gobelins. Celui qui voulait être calife à la place du calife. Je n'ai pas pensé enfiler leurs pantalons à ceux-là. Ça m'inviterait d'être négligé. Oh. On peut le dire, je suis tombé sur un os. Non mais pour le coup, c'est bien joué, lol. Oui, merci, Olive. Oui, tu m'étonnes. Je ne suis pas un peu fier et rassuré parce qu'elle est marrante, la gamine. J'espère que je vais avoir des interactions plus tard où elle va me faire rigoler. La pauvre chatte qui disait dès le début à la première rencontre, non mais je deviens grande, je peux me dévouer toute seule. Raté. Raté, raté. Excès de confiance, elle a failli y rester, la malheureuse. Ah, là, 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 là. Puis avec un peu de chance, là, je deviens mercantile. La mère, trop reconnaissante, elle me fera sûrement moitié prise sur sa boutique. Ha, ha, ha. C'est le mec calculateur. Ah, merde, tu vas t'allumer, toi ? Alors, tu vois, j'aime tellement le jeu que j'ai, entre guillemets, sacrifié mon... mon dimanche matin Final Fantasy pour changer un peu. Mais... je me... je fais toujours les jeux qui me plaisent. Ça, c'est la règle d'or. donc du coup je devine que tu vas me regarder avec davantage d'enthousiasme ce matin au livre, puisque t'es fan absolu du jeu et je te comprends d'ailleurs parce que en fait j'ai pas mal de questions en suspens tel endroit, qu'est-ce que ça cache le coup des murs que je peux pas encore péter y'a des portes qui me restent encore verrouillées, des coffres encore inaccessibles tant de choses à découvrir Arx Fatalis et ses mille secrets ça pourrait que ça et c'est vrai que tout est bon entre les sons, l'ambiance la composition des niveaux tout est cohérent, c'est extra pareil les trappes les trappes chez les humains y'en a une qui est accessible on peut déverrouiller je pense que le mec qui a fait le rituel le sacrifice de poulet près du roi il est passé par là c'est obligé, la narration le suggère enfin du moins le level design comme on dit en anglais le dessin du niveau nous le laisse deviner alors attends une torche, une dague alors j'aime bien les torches mais j'en ai déjà 10 sur moi donc je vais peut-être arrêter la collectionnite ouais c'est pas comme s'il me restait 3 cases de libre dans l'inventaire et encore même pas 2 il m'en reste 2 genre de forge de la moitié je t'aurai un jour alors là c'est cul de sac je suis obligé de repasser par là euh... ici m'en est là m'en est là je t'aurai un souci la trou de l'secret est-ce que je tente de forcer la porte allez je vais faire mon vilain je vais essayer de m'improviser les serruriers ouais ce serait plutôt non ouais je vais pas prendre réserve je vais prendre le mystère on sait jamais euh ne bougez pas alors lequel est moins alors celui là oui il a commencé à être entamé comme ça trop complexe pour moi laisse tomber donc j'ai bousillé le truc ouais donc je suis un vilain je vais recharger puisque j'ai endommagé mon comme j'ai fait un essai de projetage de serrure je pourrais pas faire sauter la porte là il a été clair il a dit c'est trop complexe pour lui donc on va passer à autre chose c'est pas grave ce sera pour un brugin épisode il y a tellement de choses à faire non il faut que je retourne du côté des humains et que je dise à Carlos le chef de la garde la plus elle est potentiellement sauvée s'il veut bien aller la chercher de lui même moi je suis prêt à l'accompagner mais ah t'as pas de bol Olive ça meurt pas c'est mûche merde je reviens sur mes pas ah ce dédale qui renfaut à un moment il y avait une pente je me souviens qu'il y avait une pente de Wad ah c'est le truc de téléportation ah oui la femme serpent elle m'a montré comment on se téléporte sauf que je sais plus je suis devenu débilus ah oui j'ai pas regardé le ralenti quand elle m'enseignait comment on faisait alors évidemment il fallait strictement bien la regarder pour faire le sort chose que je n'ai pas faite et évidemment c'est pas noté dans le bouquin je l'ai donc dans le cululu vous voyez mur de flamme et puis un truc d'explosion de feu à mon avis la mana elle est soufflée elle est bouffée en un coup tellement que le sort est puissant ouais c'est au dessus du coffre c'est con qu'ils aient pas creusé au delà on peut aller très très loin dans le jeu alors je devine qu'il y a des jeux de plateforme là il faut sauter et puis se taper ça ça va être sport le jour quand je vais devoir me coltiner le jeu de plateforme là je vais devenir ma boule c'était pas par là que j'étais ah si c'était par là c'est là que je rejoins les humains je crois non merde j'ai rejoint les gobelins vu le... l'écran de chargement remarque si je vais chez les gobelins je vais choper leur froc ce sera pas perdu ce sera pas perdu alors attends j'arrive ah oui ah non mais c'est très bien que j'arrive par là c'est très très bien euh alors attendez 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 que je sauve la gamine aussi il faut absolument que je parte à la rencontre de Carlos euh tu peux m'ouvrir mon grand ouvre moi la grille voilà merci monsieur Tronimo je suis en mission spéciale je dois me refroquer et le froc il est là le pire c'est ouais je m'en souvenais en plus voilà je l'ai mis oui j'ai un froc merveilleux enfin rien pour ça ça valait le coup heureux olive ah y est tu vois je suis revenu chez les gobelins j'ai ma côte de maille au niveau des jambes je suis plus à poil enfin plus à poil et avec le bac j'avais pas dans l'armure et là c'est bon c'est chose faite merveilleux oh le délire oh je vais pas déranger mes... le roi des gobelins merci encore sorry j'étais parti vérifier si Minette ah oui j'avais complètement oublié que t'avais Minette auprès de toi j'espère qu'elle va bien avais bien mangé sa mousse de foie aromatisée aux antibiotiques ah oui pour la soigner eh oui qu'elle soit rincée de l'intérieur biologiquement parlant la malveuse ah petite Minette ah oui c'est vrai ah ouais trop choupinou t'as ton félin de salon trop choupinou mais ouais ah t'en fais pas olive pour si peu mais je suis content d'avoir la côte de maille au niveau des jambes au moins là en plus j'ai obligatoirement gagné des points d'armure alors les humains ils sont par là-haut les humains ils sont par là-haut il y a le gobelin qui pêche là qui est indépendant voilà le chemin le plus rapide pour rejoindre les humains enfin du moins à ce moment de ma progression c'est mon gros tête poêle adorée j'adore la formule ah c'est bien extra alors c'est limite si je prends pas une torche limite ah puis je suis pas en état de attend j'ai pas en non j'ai dit n'est du phare faut que j'arrête merde j'ai entendu un bruit d'ennemis j'ai entendu un truc qui a fait schrom j'ai une cochonnerie ah c'est pas là-bas j'ai entendu une cochonnerie en vie non c'est une fougère j'étais en train de me dire là-bas au loin c'est un rat ou enfin théoriquement c'est pas un rat qui devrait m'arrêter dans ma course ah donc faut que j'aille voir carlos pour le prévenir d'ailleurs je vais sauvegarder parce que comme j'ai passé deux niveaux de lieu là ouais on va dire exploration faut que j'aille voir carlos pour le prévenir d'aller chercher la plus si c'est programmé où est le chef de la garde ah bah c'est la maman je sais où est ta puce on va aller la chercher ah non c'est pas elle ah soupir c'était mademoiselle Bettencourt la grande famille où les dames ne fréquentent que des couilles en or ça parle très mal quelque chose à m'apprendre sur ces rituels non am Chagar rien de neuf alors est-ce que je peux ouais la femme du banquier est-ce que je peux merde je sais plus attendez 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 elle est où la mère sa boutique la boutique de la maman bah c'était pas cette porte attends j'ai un doute ah un garde salut à vous salut oui génial je voulais juste déclarer que la petite chenille faut aller la chercher apparemment c'est pas programmé t'as raison ça va être un gros bug pas géré oh la mère elle est où oh une trappe ah c'est le curé dégueu qui un gobelin à la taverne il m'a dit que le curé c'est un gros dégueulasse il ses membres de paroisse il les balance à la secte pour avoir de la chair à pâter ce mec je devrais lui casser la figure si je m'en tiens au propos du gobelin bah alors madame que faites vous pardon cessez de m'importuner pardon madame oula 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 accomplissez votre destinée gardien détruisez Agba ouais bon normalement il y a rien à faire une fois la gamine libérée en effet ah ah t'as merci si t'as regardé pour moi sur le net pour voir s'il y avait pas une alternative à la quête à réaliser bah c'est c'est quand même assez glauque de se dire que la gamine on va la retrouver tout le temps buggy en bas dans les grottes là où il y avait la secte donc c'est flippant comme situation ah je suis dans les quartiers privés du curé là oh c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau bon ah je peux faire mon rapport à au roi je vais aller voir messire tout sympa là non non je le savais déjà juste que j'osais pas trop backstay ah oui d'accord ok merci olive oui non t'as bien fait t'as bien fait tac 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 alors je vais au rapport mon roi je suis au rapport nous ne vous retiendrons pas davantage ok pilote il joue sa zik oh yeah je vais repasser par le passage secret puis je vais rapidement aller voir là la femme serpent parce qu'elles sont de bons conseils les femmes serpents hop je profite du raccourci merde je l'ai fermé je crois coucou ça serait ferme très bien bonjour monsieur oui bah je vais faire de mon mieux non c'était pas là pardon la bibliothèque elle est ah bah elle est peut-être là je crois non non c'est pas ça merde je suis perdu je sais que c'est des beaux couloirs comme ça ah oui c'était exigu comme ça oui non c'est là que ça se passe il y a l'observatoire et la bibliothèque ici à moins que ce soit le chemin de la prison je me suis trompé c'est le chemin de la prison mais merde ah attends il y a un prisonnier attends je lui rends visite au prisonnier Herzog Herzog je présume vous allez me dire pourquoi vous avez tué Phalanor Biplanax êtes-vous le grand prêtre du culte d'Akba oh pitié ne me tuez pas gardien de lumière je ne suis pas un prêtre je le jure je n'ai pas tué Orbi Planax j'avais juste espéré que ces rituels pourraient ramener ma femme à la vie ils ne demandèrent plus Herzog ils m'ont contacté sans me dire qui ils étaient les prêtres m'ont dit ensuite que si je priais Agba que si j'accomplissais des rituels pour lui il me ramènerait ma femme mais c'était des mensonges oh pitié ne me tuez pas donne moi une bonne raison d'épargner ta vie mortel l'accès au temple se fait par la porte en métal de la taverne de la tulipe jaune le mot de passe est ça t'appelle ah alors ça ça c'est de l'info bombe oh la vache oh la vache je vais aller à la taverne mais pas pour boire un coup wouuuu énorme alors là mon enquête vient d'avancer à un pas de géant narration de fou exactement ah il a craché le morceau trop bien autre chose je jure de servir loyalement le royaume et de faire n'importe quoi pour détruire le culte d'Agba ah bon j'ai pas la clé un jour j'aurai la clé de la trap bon toi reste en prison attends merde j'arrive pas à interagir de l'humilier voilà bon là j'ai pas le royaume je pense que c'est des trucs privés de la garde ou du roi oh magiette c'est une découverte j'ai le mot de passe de la satanée taverne c'est énorme mais j'aimerais bien m'entretenir avec la femme serpent je sais plus où qu'elle est voyageons dans le château qui est très beau d'ailleurs ah bah ces dames sont sorties je répugne à me répéter l'Humshire vous devez retrouver Krause et nous le restituer ou vous regretterez ce laxisme vous le savez je fais l'impossible depuis vingt ans pour trouver ces rebelles depuis qu'ils ont enlevé ma fille assassiné ma femme je vous l'assure assez notre ordre n'a pas assez penché je vais mettre mes meilleurs hommes sur cette affaire la vache elle avait quasiment les yeux révulsés là alors j'adore comment je me la pète avec mon armure et mon aura dans la scène on me voyait c'était trop bien oui donc comme tu le disais c'est un bug pas géré donc pas grand chose à faire hélas je peux te donner un petit tips qui sert à rien mais que les développeurs ont trouvé amusant oui si tu veux vas-y je reste ouvert à l'astuce pour se taper un délire et guacquer le moteur de jeu si l'idée est là pourquoi pas oui attends je m'entretiens avec le roi tout ceci est un peu confus quel était le sujet de cette conversation écoutez sans vouloir vous offenser je crois que le mieux pour vous est encore de rester en dehors de ceci il s'agit d'une affaire intérieure au royaume nous ne vous retiendrons pas davantage là je lui claque la porte au nez on avait bien besoin de ça qu'est-ce qu'il y a ? อยez nous sauver Am'shagar pierre précieuse menestrelle pierre précieuse menestrelle non attends tout dépend ce que tu as pour que touche Nossa car j'ai une pierre d'un Myklar je ne sais pas si c'est fabricant comme tel alors c'est pas sur moi que j'ai les j'ai les diamants, les rubis que je pioche sur les murs pierre précieuse ah voilà attends tu parles d'une pierre précieuse qui est un endroit précis voilà visuellement mentalement je visualise pas mais ne m'en dis pas plus s'il te plaît alors tu vois Olive ouais émeraud ou diamant d'accord ok parce que je pourrais cogiter hors antenne et revenir à l'épisode suivant et dire ah bah oui machin donc je vais pas le faire tout de suite ton tips mais mais merci merci à toi ah ma copine si je peux l'appeler comme ça oui n'en dis pas plus s'il te plaît ouais 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 je vais me poser un peu la tête quel est le lien entre le roi et votre ordre cela ne concerne pas votre enquête gardien sachez simplement le truc le roi détient-il quelque chose qui vous appartient le traité le roi devra respecter le traité voilà tout bon je vais me mettre mes points de bonus de augmentation de niveau mais le traité oh j'ai subi une malédiction furtivité je suis à être tombé à 15 ouais en même temps je suis ni furtiste ni pickpocket alors ouais magie je vais monter à 50 direct parce que je pense que je vais pas tarder à avoir un besoin non négligeable de magie mécanique ouais je sais pas je vais essayer d'être meilleur en mécanique et là j'ai le droit à un super point la magie a baissé ma classe d'armure point de vie machin non c'est au dessus que je suis con que je suis bête pardon ma force peut-être ouais je vais peut-être augmenter ma force ce sera mieux oui ma magie a dû être endommagée visiblement j'ai dû me taper un sort de la secte qui m'a diminué mais il n'y a plus qu'à espérer que dans le temps ça s'estompe ou que je trouve un moyen de me sauver peut-être avec une potion mais là je m'en fais pas trop parce que j'ai beaucoup à faire sans que je sois en combat puisque je sors justement d'une baston contre la secte ah je résisterai probablement pas à l'idée de vous lire un bouquin là sur le champ reste à savoir lequel parce qu'il y a des bouquins il y en a plein c'est déjà voilà ah bah il n'y a que deux pages alors Alador alors je m'avance devant mon écran parce que la police de caractère est tellement fine que je me flingue les yeux donc je vous lis le bouquin Alador créé sur Omnia dieu du bien semble être retiré s'être non non pardon semble semble s'être retiré après avoir donné le libre arbitre aux humains et sa dans sa dimension et surtout la capacité à contrôler leur destinée on le suppose très puissant il n'a pourtant jamais fait étalage de sa puissance devant avant de quitter la dimension d'Omnis euh Xarm créé sur Omnis dieu mauvais exactement exactement le contraire du précédent Xarm en a voulu énormément à Alador de l'indépendance de nos humains voyant qu'il ne pouvait la leur retirer il entreprit de tous les mettre sous sa coupe en les réduisant en esclavage Agba créé sur Colic dieu mauvais appelé le dieu de la destruction parce qu'il a totalement détruit Colic il fut initialement adoré pour aider ses adeptes durant leur guerre et leur conflit Tyrkio créé sur Arx dieu du bien déteste la futilité des gens riches il vaut mieux vous défaire de votre or avant de négocier quoi que ce soit avec lui j'aime bien j'aime bien j'aime bien attendez pardon je remets ma chaussette là parce que elle déclare son indépendance mais c'est comme ça qu'on chope la mort au niveau du bas de la jambe ah tiens je vais aller voir l'ancien confrère du grand mage assassiné comment qu'il va et là le mec très familier salut ma couille ok voilà c'est tout ce qu'il avait à me dire il continue sa popote ses potions bonjour la raze moquette comment que ça va alors que je regarde le bon matériel qu'a le mage allez charles de forge bof oh moi je vais mieux je récupère de la de ma semaine de formation là je j'avais le cerveau en compote et et puis là j'ai fait une grosse nuit de sommeil je sais pas j'ai dû dormir au moins 9h peut-être pas 10 mais au moins 9h et mon cerveau avant même mon corps mon cerveau en avait besoin donc je vais je vais beaucoup mieux là vous me retrouvez quasiment dans mon état normal ce matin mais bah j'espère que ça va aller mieux pour toi la raze moquette parce que si t'es bof bof snif attends je vais aller voir à l'observatoire je vais aller voir l'ancien enfin non le c'était le stagiaire du mage assassiné qui n'est pas d'ailleurs très sympa je trouve mais je vais aller le voir les étoiles vous ont appris quelque chose la configuration actuelle des astres est fascinante quoi ? je suis rentré de soirée hier et je me faisais suivre j'ai fait demi-tour et appeler le frère de ma pote oui pour que t'aies une couverture enfin une couverture oui un garde du corps on va dire oui c'est quand même triste de devoir en arriver là mais je pense que t'as eu le bon réflexe la raze moquette parce qu'on est dans une époque ouh non non t'as bien fait la raze moquette ça là dessus ça déconne zéro ouais c'est chaud c'est quand même malheureux enfin bon bref oui du coup il est venu me chercher il m'a ramené chez moi au secours c'est ça Olive j'avais oublié que j'avais associé un son à cette image mais là pour le coup elle était appropriée à ce que nous décrit la raze moquette pardon ouais 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 non bah c'est bien alors au moins le frère de ta pote est un authentique gentleman je ravi de le constater non c'est bien c'est bien c'est bien ah là 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 bon bah j'espère que je vais réussir à te changer les idées la raze moquette je suis dans un jeu extra je sais pas si tu le connais qui est Ars Fatalis qui est un vieux vieux jeu mais ouais je vais boire un coup merci ah oui il y a une trappe là aussi mais celle là on peut pas interagir avec ouais je vais surouter mon café au lait attends ça c'est les appart du mec qui a été assassiné mais oui ah oui je suis pas retourné depuis la grosse révélation le truc il veut rester attends si je change le code est-ce que ça se reverrouille même pas le machin va rester à tout jamais ouvert là j'ai tout ramassé sur le lit ah bon la petite lait c'est fermé ah est-ce que j'ai quelque chose dans mon trousseau de clé compatible voilà je vais me faire de la thune avec le collier quand je vais aller le vendre auprès des marchands j'ai pas la clé pourquoi 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 oh mais humble et modeste le ah ça fait con avec le bug de collision du truc ah tiens faut allérer la chambre joli nop ah j'avais pas fait gaffe le plafond j'avais pas fait attention à l'alternance très intelligente du bleu et du blanc ça c'est les apparts de quoi suis-be-ri attends faut que je demande au garde des infos puissiez-vous nous sauver Amchagar oui 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 là j'ai pas d'infos j'ai un droit d'accès ou pas du coup je suis mon curieux hum 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 j'étais pas trop sobre de je rentrais ouais non c'est ouais tu t'exposais c'était dangereux ouais c'était t'impètes on va dire l'ordre mais bon ça se fait pas de fouiller les appartements du roi le bard qui continue à jouer sa zik il est trop fort ah oui alors attends les trucs de téléportation c'est vrai que j'avais oublié que le roi avait le sien en plus la salle elle est trop belle elle est trop bien décorée hum oh la femme serpent m'avait enseigné un truc que je l'ai pas mémorisé j'avais des aiguilles à faire un truc dans le genre là là je sais plus quoi hum 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 oh je la retrouverai je la retrouverai je la retrouverai de toute façon je suis pas mécontent alors la téléportation a évidemment ses avantages surtout je le devine sur la fin quand vous avez débrouillé les 10 sous-sols vaut mieux faire des sauts de puce d'un d'un sous-sol à l'autre mais au début je rechigne pas à me servir de mes jambes pour me promener oh malheur madame ça doit être ça ah madame et femme de ménage oh c'est pas mal cette déco au plafond ça me plaît bon allez je vais pas déranger le roi alors réfléchissons donc j'ai sauvé la gamine j'ai le mot de passe de la taverne et j'ai surtout du matos à vendre aux commerçants pour me faire de la thunasse puisque j'ai dépouillé les gars de la secte de leurs bijoux là j'ai des colliers et des bagues donc j'en ai rien à péter à part que ça va me donner du fric tu nasses me voilà non ça c'est l'Église alors je sais plus où sont les commerçants oh le chien chien moi le gentil chien chien bon lieu tout bon lieu tout tout euh toc toc non ah pis il faut que je fasse gaffe à l'heure parce que si c'est la nuit évidemment les commerçants ils pioncent c'est pas comme si le jeu était cohérent attends la poule me fait flipper au pied des escaliers bonjour la jed oh en sandwich le cabot oui tu veux un hot dog c'est dégueulasse ouais je dis ça mais un hot dog je m'en mangerai bien ça fait une éternité que j'ai pas mangé de hot dog mais là il va faire trop chaud là c'est horrible on va avoir une vague de chaleur la semaine qui arrive là pour le coup le hot dog j'en aurais pas envie non mais c'est la jed qui fait son vilain aि present oh mon dieu mais oui que le gentil le tuto math bon oui bon alors commerçants ils sont où là il n'y a pas un commerçant non je crois que le blason veut dire que c'est une maison de garde Ah je le connais pas lui Ah il me plaît Mais certainement Mais parfait Miguel le forgeron Vous me plaisez beaucoup Qu'avez vous dans vos coffres ? Alors attendez Je vais sauvegarder et dire Ma sauvegarde de commerce Parce que si je fais une fausse manip Ça va me coûter un bras Quoi ? Un peu pédu Ah oui j'étais un peu pédu beaucoup Commerce Allez blanc Oh le R est pas passé C'est vrai que le R serait pas passé Enfin non le C serait pas passé Ça aurait fait comme R C'est rigolo Alors lui il vend quoi ? Jambière de maille Avec furtivité Ah non ! Ah je perds en furtivité C'est un mois Magie Moins deux Oh bah alors Non sérieux ? Ah non 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 Enfin c'est bizarre J'ai du mal à lire le truc Bonjour Nayonnet J'ai du mal à lire le... Je sais pas comment interpréter le... Enfin bon bref L'intitulé des propriétés de l'objet Bouclier Il parle de mon métal Je pense pas que j'ai quelque chose à lui vendre Mes armes je vais les garder Encore que je peux les réparer C'est vrai il m'a dit Si je lui confie des trucs il me les répare Capuchon de maille Chemise de maille Des jambières en cuir Oh ça va bien merci Nayonnet J'ai eu une bonne nuit de semaine Donc je vais déjà beaucoup mieux Mon cerveau est presque à 100% Donc c'est cool Wow c'est quoi ce truc qui est lumineux ? Des jambières en cuir non identifié Wow Une hache à deux mains Une targe Oh Chez beau Ah Un plastron de cuir avec un effet non identifié Ok Il y a quoi d'autre ? Ah les lames Épée longue Épée longue Épée longue Ah il y a une épée longue Avec un effet inconnu C'est quoi ça ? Ah c'est un capuchon de cuir Mais il y a de la magie dessus Dag 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 Épée courte Euh Un home en myrtille Oh la vache Protection contre la magie Oh la la Énorme Ah oui Attaque à distance Les flèches Alors les flèches A un moment Il faudrait que j'essaie de m'y frotter Pourquoi ? Parce que souvenez-vous Euh Près de la surface Au sous-sol numéro 1 Ou 0 Là Il y avait Souvenez-vous Au niveau du côté de la forteresse des humains On voyait à l'opposé Sur la falaise Il y avait un objet Luminescent Qui était en suspension Euh Enfin en suspension Qui était sur un rebord Et pour l'atteindre À mon avis Soit c'est la lévitation Soit on le dégomme à distance C'est C'est Chris Le cuirant de vérité Ça se voit Ok Alors comment je fais pour lui donner mes trucs à réparer ? Je devrais pouvoir réparer mes armes avec ça. Ah, je peux lui emprunter son matos, il le loue pas. Attends, je vais manger du rat, du rat tué, évidemment. Tiens, puis je vais manger le fromage. Je vais gagner une case. Toujours 7 prix. Comment je fais pour réparer mon arme, enfin mon matos ? Attends, j'interromps monsieur, excusez-moi. La guerre avec les illicites me donne beaucoup de travail. Je ne peux pas me plaindre. Jetez un oeil à mon matériel et n'hésitez pas à vous servir. Bah oui, merci, mais il m'a proposé de réparer mes armes, mais je ne sais pas comment on fait. Oh la vache, il a de ces trucs. Et ça, c'est quoi ? C'est ces apparts privés en sous-sol ou... ? Choisissez une arme en accord avec votre style de combat. Ouais, j'aimerais bien... Comment je vois l'état d'ailleurs de mon armure ? Attendez, bougez pas. Je me pose la question. Oh la vache. J'ai près de 3000 pièces d'or sur moi. Je suis riche. Ah oui. Alors attends, mon haut est neuf. Mon bas est un peu endommagé. 74 sur 80. Mon casque, il est... Oh ! Il est pété de moitié. Mon capuchon de maille est à 39 sur 80. Oh bah merde alors. Et ma dague, 2 sur 50. Oh non ! Ma dague, elle va se briser. Faut que je sois réparer ma dague. Alors, via le PC, je sais pas. Peut-être présenter le matos à réparer devant le monsieur. Ah ! Bonne suggestion, Olive. Merci. Bonne suggestion. Oui mais attends, ma dague, j'en suis équipé. Faut que je me déséquipe de ma dague. Je sais plus comment on fait. Je crois qu'il faut que je choisisse un autre truc. Voilà. Et là, j'ai ma dague pétée. Je crois que t'as raison, Olive. C'est ça ! C'est ça ! Merci, Olive. Il faut que je dise dans l'inventaire, je veux me saisir et utiliser l'objet. Et je lui fous dans la tronche. C'est exactement ça. Donc là, oui, j'ai perdu du pognon parce que j'ai payé la réparation. Ok. Oui, cool. Merci, merci. C'est plein de bon sens. T'es une chef, Olive. Merci tout plein. Voilà. 89 pièces d'or. La réparation de la super lame. Enfin, le sabre. Ok. C'est quoi ce bouquin ? J'ai plusieurs bouquins sur moi. Ah, la cuisine pour les gobelins ! Ah, merde ! J'étais chez les gobelins, j'aurais dû donner au cuistot le bouquin. Il aurait appris à mieux cuisiner pour son roi. Or, et rien que pour ça, je vais y retourner. Euh, attendez, attendez, attendez. Faut que je me déséquipe de mon... J'avais un truc qui était encore cassé. Bonjour, Christella. Bon dimanche. Non, mais t'es logique. T'es de bons conseils, Olive. Merci, c'est ça que je veux dire. Euh... Alors, attends. Ah, je peux le faire directement depuis le menu ? Non, déconne pas. Attendez. T'as la vache, quand il y a un bouquin d'ouvert, le jeu, il rame à donf. Attendez voir. Est-ce que je peux faire comme ça ? Là, on voit le forgeron. Si je fais ça... Oh la vache, 281, ça coûte. Mais... Il est pas réparé. Merde, pourquoi ? Ah, ça y est. J'avais mal cliqué. J'avais mal cliqué. Alors, il m'a réparé mon armure. Oui, bah, je peux réparer mon froc aussi, hein. Voilà, nickel. Donc ça, pour deux points d'endommagement, voilà. Comme neuf, exactement. Épée courte, machin. J'ai les dagues. Merde. Attends, faut que je ferme le livre avant de tourner ma tête. Eh ben, c'est parfait, ça. Il faut que je me retrouve les commerçants joaillerie. Il est où le joaillier ? Parce qu'avec tous les bijoux que j'ai sur moi, je vais me faire une tunace. C'est quoi cette porte ? Ding dong. Bah, il y a plusieurs postes de garde ou c'est la cantine des... Je ne vais pas déranger ces messieurs. Euh... Ibi. Non, ça, c'est l'église. Euh... Attends. Il y a quoi déjà en haut des escaliers rouges ? Ah, il y a un marchand sous l'escalier. Je me souviens qu'il y avait une porte. Attends, c'est quoi, ça ? Ah, c'est pour rejoindre le... Ce que je vous disais. La forteresse, là, des humains, machin, avec l'objet. Oh, Zex de Citronmon ! Bonjour, comment que ça va ? Oh, ça fait trop plaisir de te voir. Ça fait un bout de temps qu'on ne voit plus de gars de la guilde des voyageurs, quand même. Euh, oui. Non, attends, lui, c'est un citoyen lambda, c'est pas un commerçant. Je suis dans la confusion. Oh, c'est quoi, cette meurtrière ? Euh, ah, puis c'est vrai qu'il y a une crypte aussi. Ah ! Transition ! Eh ben voilà ! Je suis si contente que vous ayez trouvé, Shani. Je ne sais pas comment vous remercier, voyageurs. Nous ne sommes pas bien riches, mais peut-être pourrez-vous trouver quelque chose qui vous plaise dans mon échoppe ? Je vous en prie, prenez quelque chose, je vous l'offre. Ça, c'est cool. Eh ben voilà la puce, elle est rentrée. Non, tu restes à la maison, vilaine. Ça va, Shani ? Je suis Shani. J'aime bien jouer ici parce que c'est plus amusant. Ma maman et les gardes ne veulent pas que je joue là parce qu'ils disent que c'est un vieil accès aux autres niveaux des souterrains, par la crypte. Ils disent que c'est dangereux. Mais moi, j'aime bien jouer ici, avec les héros de pierre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette crypte ? Ne le dis à personne, mais un jour que la porte n'était pas fermée, je suis allée au quatrième étage en dessous. C'était vraiment effrayant là-bas. Bon, faut que j'y aille. A plus tard. La misère Shani, si elle veut bien me laisser passer. Shani le boulet, là, tu peux me laisser passer s'il te plaît ? Merci. Bon, bah, comme une grande, hein. Je sais pas, elle doit tenir ça de sa mère, mais... Ah non, mais ce Ars Fatalis, il est... Il est sans sas. Il est vraiment sans sas. Et je suis pas à la moitié, hein, de ce que je comprends de l'histoire. Alors là où je m'autocongratule, c'est que... Enfin, pour le moment, là où je m'autocongratule, c'est que je reste pas en situation d'échec complètement bloqué. Naturellement, j'arrive à progresser dans l'histoire. Que ce soit l'exploration, que ce soit également la narration. Mais, euh... Ah bah, c'est bien, ma sauvegarde, la petite disparue, va s'appeler la petite retrouvée. La petite Shani. Attends, je vais renommer ma sauvegarde. La petite retrouvée, c'est ça qui est beau. Oh. La petite retrouvée. Oh yeah. Non, je l'ai jamais fini. J'ai jamais fini parce qu'à l'époque où je l'ai découvert, c'était quasiment à sa sortie. Et, euh... J'étais bloqué, alors pour te redonner ma situation, j'étais bloqué sur une énigme. Il y a des bonnes énigmes dans le jeu. J'étais bloqué à une énigme avec les fables serpents dans leur univers. Je crois que c'est le septième sous-sol. Un truc dans le genre là, sur les dix sous-sols qu'il y a. Plus tu descends, plus, euh... Hein, plus tu les as là. Là, je viens d'atteindre, euh... Aujourd'hui, le quatrième sous-sol. Euh... Sur les dix. Euh... J'étais coincé dans le... Le... Le labyrinthe des femmes serpents. Il y avait une énigme, mais... Je suis jamais allé au-delà. Je suis jamais allé au-delà. Puis c'était à une époque où il n'y avait pas encore internet dans les foyers. Ou du moins, il n'y a que les gros riches qui avaient ça. Il n'y avait pas encore... C'était, euh... Comment on dit ? C'était embryonnaire. Les bases de données libres d'accès pour avoir des astuces de jeux vidéo. Et c'était la belle époque où il fallait aller chez ton marchand de journaux. Avoir la chance d'avoir de l'argent de poche. Pour acheter les magazines spécialisés. Pour avoir les codes, tu vois. Enfin, les codes ou les astuces. Et moi, non, je jouais vraiment honnêtement. C'est-à-dire que j'étais en échec. Je l'assumais. Si je n'avais pas trouvé, tant pis. Il jouait un autre jeu. C'est ce qui s'est passé. Et Ark Fatalis, je ne connais pas la fin. Alors, je donne... Olive, normalement, elle, elle le connaît. Puisqu'elle a torché le jeu, si je puis dire ainsi. Elle l'a fait plusieurs fois. Mais, euh... Puis-je demander un peu de contexte sur le jeu ? Je pense que tu as déjà dû le faire. Ah, tu veux dire la trame scénaristique ? Euh... Alors, quand tu vois l'intro, en gros, ils disent que Ark, c'était une belle ville en surface médiévale magique. Euh... Le roi était bon parce que... Il permettait... Enfin, il protégeait... Euh... Ses sujets humains à lutter contre les autres races qui étaient les gobelins, les trolls, les je sais pas quoi. Et les très méchants omrahs, les omrahs sont les pires. C'est les moins compréhensibles et les plus dangereux. Parce que les plus malins. C'est presque des équivalents maléfiques, on va dire, des humains. Encore que de là à dire que les humains sont bénéfiques. Enfin bref, on va pas philosopher. Et il se trouve qu'il y a eu une énorme malédiction dans ce monde où le soleil a disparu. Euh... Tout s'est refroidi en surface. Il y a eu comme un hiver nucléaire. Et euh... Toutes les races en surface de la planète se sont planquées dans les anciennes mines naines. Et ont cohabité pendant 5 ans. Pendant 5 ans, toutes les races cohabitaient entre elles. Pour s'approprier les sous-sols et euh... Pour pouvoir survivre. Et puis le temps a fait que les... Il y a eu des tensions entre les différentes races, communautés. Et... On en arrive à un gros boxon. Où à visiblement, ce qui est suggéré. Les hommes-rats ont trouvé un truc super dangereux. Où ils vont pouvoir affirmer leur domination dans les sous-sols. Et éclater tout le monde. Toutes les autres espèces. Les trolls, les gobelins, les humains. Donc, toi, t'incarne un héros humain qui est amnésique à la base. Comme par hasard. C'est toujours le scénario entre guillemets facile. Les jeux médiévaux magiques. Et euh... T'essayes de lutter contre eux et ton amnésie au fur et à mesure que tu déverrouilles des trucs. Et euh... T'as plein de quêtes annexes en plus de bah de... D'être le héros qui va faire le bien contre le mal quoi. Pour euh... Tu le devines dans les grandes lignes. Donc je devine que la fin de ce jeu, C'est jeu patate le grand dieu du mal invoqué par les hommes-rats. Alors peut-être que je me plante hein. Euh... Et je libère tout le monde Qui va se remettre à vivre plus ou moins dans la paix quoi. Hum ! Et peut-être aurais-je l'arrogance De briser la malédiction du soleil éternel... Enfin de la nuit éternelle. Et faire réapparaître le soleil en surface. Et finalement peut-être que tout le monde va aller revivre en surface. Ce serait une fin super classe. Voilà, 10h, la messe est dite. J'espère que mon sermon a été compréhensible. Ah 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 ! C'était le sermon Arx Fatalis. Bon bref, elle me dit qu'elle m'offre un truc dans son échoppe Pour avoir sauvé sa puce. Alors une cuisse de poulet. Le mec il est humble. Ah 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 ! Potion d'invisibilité, potion de guérison, potion empoisonnée. Impec, merci pour le sermon sur le patatage d'homme lézard. Oui, l'idée est là. Non mais c'est ça dans la grosse trame scénaristique. Oh la canne à pêche ! Je veux bien qu'elle m'offre la canne à pêche. Mais c'est un truc qui ne coûte pas cher. Donc c'est un peu quoi. Elle a de la bouffe. Oh ! Je veux bien qu'elle m'offre une rune ! Je veux bien qu'elle m'offre une rune ! Alors attends, la vitesse je l'ai déjà. Euh... Merde, les quelques j'ai, les quelques j'ai pas. Attends, bouge pas ! Euh... Alors je connais... Pourquoi j'ai pas le nom de la rune ? Pourquoi ça s'affiche pas en texte ? Alors je connais Ambega. Ambegaio. 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 Patio. J'ai l'impression de parler latin. Maintenant votre serment en latin. Ah 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 ! Patio. Patio, d'accord. Ah je veux bien qu'elle m'offre une rune, vu le prix des runes. Euh... Je crois que j'ai pas Ra. Ra, je l'ai pas hein. Meega. Oui je l'ai pas Ra. C'est dans le sens inverse. Contraire. J'ai pas Ra. Je veux bien qu'elle m'offre Ra. Alors attends, ça marche ou pas ? J'ai 200... Enfin j'ai 2432. Ah non, j'ai payé. Merde. Je croyais que c'était gratuit. Jeter un coup d'oeil à mes coffres et servez-vous. Cette femme... Ah 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 ah. Elle est malhonnête. Elle m'a pas offert ma gemme de... Enfin je m'en fous, il faut que je la prenne de toute façon la gemme alors. Non Vitae, je l'ai. Ah machin. Amni. Est-ce que j'ai Amni ? Je l'ai Am. Est-ce que j'ai Nii ? Non j'ai pas Nii. Faut que j'achète Nii aussi. Tu m'étonnes que la chaleur revient. La semaine va être dure. La semaine qui arrive à partir d'aujourd'hui. Alors j'ai appris. Oh mon dieu. La... Béga... Mais du coup j'ai vraiment pas droit à mon cadeau. Je comprends pas. Je vous en prie, jetez un coup d'oeil à mes marchandises et n'hésitez pas à vous servir. Bah oui. Mais elle me disait je vous l'offre machin, j'apprends que ça a merdé. Attendez. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise sans savoir ? Attendez je vais restaurer mon... C'était quoi que j'avais dit ? La petite retrouvée c'est ça ? Bon je reconnais que ça fait cher une rune gratos. Ah c'est tellement tentant. C'est bizarre. J'ai l'impression que j'ai fait sauter mon... Je sais pas. Mais non mais... C'est le coffre là que je veux. Non le ham je le connais. Oui vous papotez entre vous ? Ok. J'ai appris des trucs. C'est quoi qu'elle a ? Ah c'est de la mana qu'elle a en potion. Dac à dac. Potion non identifiée. Ah bah je presume que c'est de la mana que j'aime. Oui c'est bien elle vend des torches. Sauf que là j'en ai plus besoin. Bon c'est des appartements de privés ça se fait pas d'aller voir mais... Non mais au moins la gamine elle est sauvée et c'est bien. Bah tiens elle est... Oui elle est là-bas la puce. Attends je vais voir si je peux réinteragir avec Shani. Ouh la miss. Elle est marrante. Quand je serai grande je serai une princesse. Ah 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 ah. Elle est bonne. Oh ah oui c'est vrai que le truc est ouvert. Mais je peux pas y aller. La femme serpent me l'a activée mais euh... Oh je sais plus comment on active les... Tant pis c'est pas grave. Pour le moment c'est pas grave. Au pire je regarderai ma rediff où elle m'a enseigné le... Attends. Ah oui ! C'est mon marchand joaillier lui. Salut toi. Je vous en prie je fais un coup d'oeil à mes marchandises et n'hésitez pas à vous servir. Ah mais bien sûr avec plaisir. Ah le joaillier je te vends des choses. Tiens. Euh... Ah un non identifié par contre là je vais garder les prises. Alors les colliers j'en ai rien à péter je les revends. 55. Oh. J'avais espoir d'avoir un peu plus de thunasse mais bon tant pis. Ah puis c'est surtout que ça me libère une case dans l'inventaire. Alors je vais pas pleurnicher. Allez hop. Allez j'ai vendu. Euh c'est quoi ça ? Ça c'est un anneau d'argent j'en ai rien à péter je le vends. Euh... Les non identifiés je les garde par contre. Parce que s'il y a un sort complètement craqué dessus. Je serais bien content de l'avoir. C'est quoi ça ? Ah pépite d'or ! J'ai même pas vu que j'avais de la pépite d'or dis donc. Attends lui il a... Alors il a des joyeux, des diadèmes. Il a quoi là ? Là il a des... Ok. Là il a des matériaux bruts. Donc je lui vente mes pépites. Sympa. Hop ça me libère une case. Ça me fait de la thunasse. Alors les pierres d'acmicare. Vu leur aspect et leur nom je suis pas sûr que ce soit une bonne idée que je les vende. Est-ce que je leur soupçonne une utilité en magie ou en... Comment on appelle ça dans The Elder Scroll ? En enchantement. Voilà cherchez le terme. Parchemin de télékinésie et tout. Oh là là ! J'ai 22 côtelettes de rat cru à cuire. Non mais je vais complètement... Vous savez quoi ? Je vais complètement retourner chez les gobelins. Aller dans ma réserve là où je les avais patatés au tout début du jeu. Là où je range tous mes trucs en surplus. Et je vais encore devoir me vider les poches et faire le tri sur ce que j'ai et ce que j'ai pas. J'ai 10 tas de farines. Je les ai pas transformées en pâte à pain. Enfin bref c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je sais toujours pas comment on fait pour remplir les fioles vides en fioles de flotte. Dur. Vraiment dur. Et attends 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 attends. Y'a un truc qui me surprend. Ah non c'est dans les textures. J'ai cru qu'il y avait une interaction possible avec le pilier à l'angle. C'est le machin rouleau des prieurs. Tu le fais en rotation 90 degrés et cliques. Y'a un truc qui se déclenche. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle joue avec les poules ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ma grande ? Coucou. Amshaka. Ah. Salutations. Salutations. Je... Hein ? Bon. Je sais plus quoi penser. Ah mais c'est l'appartement des vilains là. Eh je pourrais presque... Eh ! Je pourrais peut-être le réquisitionner. Je pourrais peut-être les réquisitionner. Mais là ici par contre j'ai qu'un coffre. Alors que dans la réserve des gobelins j'ai 3-4 contenants. Ce qui est pas désagréable. Ouais non j'ai gardé ma planque chez les gobelins. Je préfère garder ma planque chez les gobelins parce qu'elle est vraiment perdue au milieu de nulle part. Et euh... Oui ce matin il fait bon son nom si Nayoneh a raison. Ah ! Chrono Trigger ! Oh là c'est un grand classique Chrono Trigger. Que j'ai jamais fait. Mais que j'ai vu en... En speedrun et expliqué. C'est un jeu magnifique euh... Chrono Trigger. Par contre... Enfin critique de Chrono Trigger. Il est euh... Ah non mais Morbo il a... Bonjour à lui d'ailleurs. Morbo il a vraiment très bon goût ce garçon. Il fait des perles, des jeux rares mais qui mériterait d'être davantage connus. Mais bon bref. Euh... Non le boss final de Chrono Trigger il est pété, il est craqué. Là j'ai moins aimé. Mais euh... Voilà je vous dis pas pourquoi parce que sinon je vous divulgache l'oeuvre. Mais euh... J'ai envie de dire c'est presque une logique tordue à la Final Fantasy le final de Chrono Trigger. Mais bon à part ça c'est un jeu magnifique. Mais ça ne tient qu'à moi hein. C'est mon avis, ma critique perso. Euh... Alors je réfléchis, j'ai un cerveau. J'ai tout intérêt à aller chez les gobelins. Pour donner le bouquin de cuisine aux cuistos gobelins. Et moi euh... Et moi et moi et moi. Euh... Allez dans l'inventaire. Euh... Euh... Dans ma réserve à moi. Ah tiens, joué à sa sortie, ils exauciteront le Grand Trigger. Ah non moi je l'ai découvert tardivement. Je l'ai découvert il y a 3-4 ans. Euh... Grâce à... Rémi Hop. Renom le toqueu de son vrai nom. Euh... En tant que pilote de drone, mais pas que. Euh... Euh... Dans son émission là, qu'il avait sur jeuxvideo.com qui était euh... Speed Game. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette oeuvre vidéo ludique magnifique. Et euh... Euh... Voilà quoi. Allez voilà où. Il y a Tomouf aussi. Peut-être que Tomouf nous prend un coucou en fin de journée, c'est à peine. Euh... Il m'a passé une info comme quoi et gratos ou pas cher sur je sais plus Epic Games je crois. Il y a le jeu Cave Story. Cave Story qui est un jeu magnifique aussi. Auquel je n'ai pas joué mais que j'ai vu et qui m'a en plus guillemets été début gâché. Mais euh... Euh... C'est moi qui le souhaitais parce que je savais que j'avais pas le temps d'y jouer. Euh... Bah toujours la même émission là avec Renom le toqueu, Speed Game. Le Cave Story, si vous connaissez pas et que vous aimez bien les vieux jeux rétro bien faits. Cave Story aussi est un... Et à faire. Il est trop trop bien ce jeu. Il est beau en plus. Ouvrez-moi la grille. Ouvrez-moi la porte. Piki 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 piki. Comment ça meilleur roi ? Euh... Alors attends le cuistot je lui ai donné le bouquin pour mieux cuisiner. Et attends... Les cuisines sont là-bas je crois. Oui elle est là-bas la cuisine des gobelins. Toc toc le cuistot j'ai un bouquin... Ah ! Mais il fait peur lui. Toi t'es toi. Tiens j'ai un cadeau à te faire. Bouge pas. C'est pour toi. Oui mais toi avoir bouquin pour mieux cuisiner mon gars. Bon. J'ai offert le bouquin. J'ai eu la musique de la victoire. Mais à part ça... Je sais pas. Ça va peut-être déclencher un truc plus tard. Genre placer plus tard. Et puis il y aura un... Il a pas de tapin avec le vin où il a eu la diarrhée. Hé ! Tant que je suis là je vais cuire mes côtelettes de... Mes côtelettes de rats crues là. Merde. Ah mais je l'ai fait tomber là. Ah c'est toi. Coucou ! Ouais je l'ai fait trop loin. Bonjour Twinsen ! Si c'est ce jeu il me tente pas mal Cave Story. Ah ouais 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 ouais. Ah je sais pas Zexocitron. Est-ce que c'est ce jeu qui doit se terminer en une centaine de jours temps réel ? Peut-être. Oui tu me dis. Ça me parle ton truc Zexocitron. Mais je sais plus. Ça fait tellement de temps que je l'ai pas vu que... Mais c'est possible qu'il y ait une mécanique on va dire sadique. Comme ça. Mais ouais ouais. Oui bonjour Twinsen. J'espère que ton... Ta soirée s'est bien passée là dans les studios. T'as profité du spectacle. Alors soyons malins. Ou pas. Non je vais tout faire cuire parce que comme je vais aller à ma... Merde. Je crois que j'ai perdu la main sur ma côtelette d'orale. Elle est tombée. Il y a eu un bug de collision. Elle est tombée dans le... Dans le néant. Ah merde. Oh j'ai perdu une côtelette. C'est con ça. Bon bah tant pis. Excusez-moi. C'est l'instant barbecue. Là 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 là. Ah merde. Ta li la ni là 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 là... D'orale là 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 là. D'orale là 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 là... D'orale là 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 là... Touk. J'ai encore 13 scottes à faire cuire. Touk. Merci de votre patience. malin le lynx c'est ça la collède gliche 2 c'est ça oh c'est pas pour une côte de rats quoi ça arrive ça arrive par contre ça aurait été évidemment l'arme la plus puissante qui m'échappait du jeu là forcément je recharge je recharge et puis papote les gobelins dans mon dos là j'entends une conversation de je sais pas quoi je sais pas ce qui sera con oh la vache 30 côtelettes de rats cuit bon là c'est du délire c'est du délire tiens du coup à non pour moi là nous toujours identifié les potions qui sont visiblement de mana il les reconnaît pas comme telle mais comme des potions non identifié j'ai encore un vraiment un niveau faible de magie alors je sauvegarde parce que la manip est un peu chiante vous l'aurez vu à l'écran temps réel investissement oui je sais pas heureusement qu'il ya la date et l'heure de manière dynamique au niveau des sauvegardes parce que mais qu'est ce qu'il fait lui qu'est qu'il dit non il se gratouille bon bah il est content à eux ils sont dans leur chambre je suis quand même tenté d'aller dire bonjour au roi des gobelins alors j'ai pas compris il veut manger mais j'ai pas compris quoi ah bah il est retourné sur son vrai trône c'est bon la diarrhée est passé le roi la grève est finie sans mon génie notre peuple était perdu maintenant que troll au travail commerce reprend moi bon roi faut écrire histoire mienne pour faire beau livre avec exploits mien dedans marchand de gemmes doit regarder marchandise ah c'est ma récompense oh merci ah non c'est pas ma récompense lui il a pas perdu le sens des affaires il me propose du commerce ok de pierre sauf que là j'ai rien sur moi donc il perd pas le nord lui ou alors il me l'offre vraiment à point d'interrogation attendait avoir j'ai 1111 attendait si je la prends j'ai une soustraction ou j'ai une rien du tout non j'ai fait une soustraction non oui non le pognon non il est il m'a eu il m'a eu attendait investissement non il perd pas le sens des affaires le roi là le jeu a plutôt l'air de bonne facture il n'y a pas non il n'y a pas de mode c'est pas c'est pas un jeu ouvert à modé tu peux pas le modé de citron il est brut dans son état là tu peux pas le modifier non non il est vraiment bien à l'époque qu'il avait fait un carton un carton il avait sa sa communauté de fidèles à visée éclairé non on va sur taïs c'est génial je vous le conseille à lui son code là si un jour j'ai son code je crois que je serai très riche la grève est finie sans mon génie notre peuple était perdu maintenant que trop le travail commerce reprend moi bon roi faut écrire l'histoire mienne pour faire beau livre avec exploit mien dedans marchand de j'aime toi regard des marchandises moi reviendrai une autre fois pour faire commerce avec tuer mais moi retourner bientôt dans ma réserve me vider les poches parce que moi plus place dans un inventaire coffre il a mis des trucs non il ya l'ancienne moi j'ai plus rien à faire ici alors est ce que ma théorie était juste est ce que c'est la jonction avec les bas niveau en contrebâche devrait voir trois petits crânes devant la grille opposée sauf qu'il fait tellement sombre que je vois rien du tout je crois que c'est les crânes que j'ai je suis pas sûr de distinguer merde ah c'est con mais je pense que c'est le même endroit en fait je pense que c'est le même endroit à la 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 là aussi je pourrais peut-être essayer de m'amuser à foutre un objet pour mais quoi j'ai rien pour où je chope la chaise du roi allez je vais être vilain je vais choper la chaise du roi juste pour mon test je vais m'assurer que c'est bien la même jonction qui corresponde comment ça j'ai pas le roi de à temps que j'ai lancé un peu plus loin voilà là je verrai la chaise de en bas 1 et donc je sais de ratin de cette partie là je vais peut-être couper mon instrument youtube en deux là parce que ça va faire un gros gros morceau d'arc fatalis de quatre heures la vache l'endroit est tellement grand qu'on s'y perd vite ah je pourrais passer par là aussi c'est vrai c'est vrai c'est vrai je vais peut-être me faire une petite coupure de bs oh j'ai cru un instant qu'il y avait un truc que j'avais pas exploré c'est dire alors attends obs hop arrêt ouais